Musique Les plaisirs est pour nous de vous savoir actuellement nombreux connectés en ligne aussi sur la 107.6 la radio iWeb pour suivre votre émission musicale, votre émission culturelle, votre émission d'actualité Web Musique. Bonsoir chez vous, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir très chers auditeurs Jérémy et Ketebi Marcus à la présentation comme à la coutumée et bienvenue dans votre émission Web Musique, cette émission qui reçoit pour vous des artistes musiciens et autres. Aujourd'hui mesdames et messieurs j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un artiste musicien magnifique, c'est un rappeur engagé, il est à fond dans ce qu'il fait, vous allez les découvrir tout de suite dans cette émission. Cet artiste va nous proposer des playbacks, un freestyle, histoire de découvrir un peu ce qu'il fait. Il est membre du collectif ou encore du groupe Balabala Collectif. Il s'agit de l'artiste Gessy Ksoyangouf. Gessy Ksoyangouf est un rappeur engagé comme il l'est dit. Souvent il est avec moi sur ses plateaux, avec lui on va essayer un peu d'échanger sur sa musique. Pourquoi pas aussi parler de son collectif, parler aussi de ses projets et autres. Mon invité est déjà sur ses plateaux à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Marius. Gessy Ksoyangouf. Oui c'est moi. Bonne santé. Madame. On a eu le temps de parler, on calait mon programme et aujourd'hui, Zabasungi, j'étais enfin sur ses plateaux. C'est un honneur de ta foire. Moi je sais que tu es un banc, c'est ce que tu proposes comme musique personnellement. J'apprécie et j'espère que nos auditeurs ou encore nos internautes vont apprécier aussi quand ils vont te découvrir en playback ou encore en freestyle. Avant tout le temps, on a des détails, explique-moi un peu comment ça va, parce que les artistes vont un peu, comment ça va, trop, 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 bizarre, bon, je ne dirais pas bizarre mais comment ils vont expliquer quoi, Gessy Ksoyangouf, explique-moi juste un peu blaze, n'ayez-vous, 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 n'ayez-vous. Gessy Ksoyangouf, déjà, Gessy Ksoyangouf, c'est un nom qui s'est tiré de mon nom Gassman, parce que c'est un deuxième prénom Gassman, il y a un groupe qui vient d'accompagner, c'est quand je vivais qui est au Colésie, c'est là qu'on m'a surnommé Gassmanouf, parce qu'ils ont constaté que je faisais bien ce que je faisais, donc je faisais le rap avec, je faisais vraiment le rap, en vrai sens du terme, c'est pourquoi ils m'ont baptisé ce surnom, ce surnom Gassmanouf. Gassmanouf, tu m'as dit que tu as beaucoup voyagé, tu as été à Louboumachi, tu as été à Brazzaville, tu as été en Afrique du Sud, est-ce que c'était grâce à la musique ou bien, c'est-à-dire que c'était normal, comme toute personne ? Déjà, Kinshasa-Brazzaville, c'est la maison, parce que j'ai une famille à Brazzaville, j'ai une famille à Kinshasa, Louboumachi, c'était pour les affaires et d'autres, bien aussi la musique a intervenu à un certain temps. Pareil, moi aussi avec l'Afrique du Sud, c'est là qu'on fait pas mal de chocès déjà, donc il y a aussi un autre membre du collectif qui est là-bas pour continuer avec le projet du groupe. J'espère que là-bas à Louboumachi, c'est valide, parce qu'il y a un peu moins à Minguy, c'est-à-dire ? Oui, j'ai fait 5 ans au Katanga, et à Louboumachi, j'ai fait pratiquement un an, et puis je suis allé m'installer à Koloizi, je fais pas plus ou moins 3 ans, et puis j'ai fait une année en Afrique du Sud. Maintenant, Ozan, à qui, ta carrière, ils ont évolué officiellement ici à Kinshasa ? Oui, à Kinshasa, c'est la base, parce que j'ai travaillé, souvent je suis à Kinshasa, ces 5 ans-là, c'est pas 5 ans plein au Katanga, non, il y avait des allers-retours, pour exercer quelques projets, et puis aussi, c'est ça. Voilà, Gaze X, Yambungu, je vais qu'aujourd'hui, tu sois un peu moins trop, parlons-nous un peu de toi, qui est Gaze X, je sais que tu es rappeur engagé, maintenant, pour ça, Bete et Labus, tu as un peu l'issolo, comment as-tu commencé à faire de la musique, comment ça s'est passé aujourd'hui, au côté d'un univers, il faut que je rappelle qu'à la base, tu es un rappeur, en fait, déjà, mon début a été toujours difficile, interrompu par les parents, aucun parent ne peut accepter facilement, comme ça, que son fils puisse faire la musique mondaine, puis c'est qu'il y a encore le rap, la musique mal réputée déjà chez nous, donc, c'est grâce à mes propres efforts que je me suis engagé de faire le rap que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai commencé ça depuis 2010, comme ça, je me souviens bien, c'est au moment où la Coupe du Monde en Soud-Afrique s'est déroulée, donc c'est ça. La série, il y a Steve Capuz, Big Bone, DJ S, je suppose, Zalara, c'est vraiment un peu Zalara. La série, il y a DJ S, en fait, je peux dire, Nazalaka, mais j'étais encore petit, je ne pouvais pas affronter la scène, à cette époque-là. Vous avez dit un peu moins de musique, moi, il y a Palin, moi, Cité Kaka. Moi, rap Kaka, il y a venu, les gens apprécient, déjà, tu as du talent, tout ça, ça nous aime. Est-ce que c'est une passion pour toi, la musique ? Oui, la musique est une passion, parce que là, déjà, je travaille, je travaille déjà, donc, si je continue avec la musique, ce n'est pas pour chercher l'argent de la musique, ce n'est pas moi pour les succès, non, c'est juste par passion, comme tu viens de dire tout à l'heure, là, je fais parce que je l'aime, donc, si je n'aimais pas, j'allais déjà laisser, parce que, hormis la musique, j'ai d'autres occupations qui sont en train de vaguer à chaque instant. Voilà, Gaze X et Angoufou, est-ce que la musique est une passion pour toi ? Oui, évidemment, c'est une passion, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà voulu faire toute ma vie, et puis, je continue pas mal d'avancer sur ce chemin-là. Voilà, je rappelle que, chers auditeurs, je suis avec l'artiste, les rappeurs, Gaze X et Angoufou, avec lui, on va échanger sur pas mal des sujets, vous allez aussi les découvrir en freestyle, et pourquoi pas, aussi en playback, dans cette émission. Tu évolues aussi au sein du groupe Balabala Collectif, si je n'ai pas le sens. Balabala Connection. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce groupe ? En fait, c'est un groupe composé de deux personnes, moi et mon frère Gimeau, déjà. Ceux qui me connaissent mieux savent déjà de quoi je suis en train de dire. C'est un collectif qui existe déjà depuis longtemps, il y a vraiment longtemps. On est là, parfois, on est nomade pour des raisons, des missions de service, avec le travail en dehors de la musique. Parfois aussi, ça arrive qu'on est ensemble pour travailler certains projets. Est-ce que vous avez déjà sorti 200 ? Vous avez sorti combien 200 ? Parlez-nous un peu de ça. Oui, oui, on a déjà travaillé déjà avec pas mal d'artistes. Si je peux citer, oui. Oui, vas-y. On a travaillé aussi avec pas mal d'artistes. Alvin Kies, on a travaillé vraiment avec pas mal d'artistes. Ici, à Kinshasa. Comment tu arrives à séparer ta carrière solo et la carrière du groupe ? Est-ce que c'est facile pour toi ? En fait, chez nous, c'est un groupe indépendant. Ce n'est pas un groupe où on dépend d'une personne ou d'un bureau, quelconque, non. OK. C'est vite, c'est déjà nous-mêmes les créateurs et les fondateurs. En même temps, tu es dans le groupe, en même temps, chez nous, ce n'est pas interdit d'évoluer à côté. À côté, OK. Est-ce que dans ta carrière solo, on va dire ça comme ça, est-ce que tu es signé dans un label ? Tu es voulu au sein d'un label ? Ou bien Osa Yomoko ? Bon, j'ai pas mal de contrats. J'ai travaillé déjà... J'ai fait six mois avec BM Record à Brazzaville du côté Mazala. J'ai travaillé aussi avec CRK Vision qui perd son âme. Déjà, il n'est plus là. À Brazzaville aussi. Pendant mon projet Me Pleure. C'est un projet qui verra les jours il n'y a pas longtemps. OK. Donc, j'ai travaillé aussi à Mboubachi avec pas mal aussi des structures et des labels. Pour l'instant, tu es avec quelle structure ? Bon, pour l'instant, je suis en train de travailler avec le studio en Corse et quoi. Ça m'a échappé. Si ça revient, je vais vous donner... OK. Pas de problème. Avant de te découvrir en playback, j'ai rappelé qu'au Salarca qui a un peu de challenge, Johanna et au groupe MPR et Lansaki Méditation, on va te découvrir dans quelques minutes en mode playback avec ces challenges. Oui, oui. J'ai travaillé actuellement à Master Prod. Master Prod. Voilà, merci beaucoup pour cette information. Comment tu définis aujourd'hui l'estile des musiques que tu fais ? Parce que, et puis c'est une attente, on a discuté, tu m'as dit que tu es un rappeur engagé. Qu'est-ce que tu sous-entends quand tu parles de rappeurs engagés ? En fait, je ne suis pas seulement rappeur engagé. La particularité, chacun sa particularité. OK. Moi, ma particularité, c'est prendre, j'aime être une voix, une personne qui peut amener la voix des faibles en haut ou soit amener de la lumière à ce que les gens disent au ghetto, ce que les gens disent à la cité, tout ça. Peut-être le cas de viol, le cas de la situation sociale de notre pays. Donc, amener un peu ma voix pour aider quand même à amener les arguments de ces gens-là qui n'ont pas le pouvoir d'arriver. Prendre un peu ce que la population vit, ce que les humains vivent. Tu parles de ça dans ta musique pour éveiller la conscience des autorités. Non, seulement réveiller la conscience des autorités, réveiller aussi la conscience de la jeunesse actuelle parce que la jeunesse actuelle est un peu perdue aussi. On n'arrive pas à faire l'essentiel. On est toujours dans les superficiels. C'est-à-dire, on est toujours l'écolo, l'écolo. Quand on dit souvent au Lingala, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut. OK. Donc, ma musique, ce n'est pas seulement pour parler aux autorités, mais aussi conscientiser aussi la jeunesse, la population. C'est quoi le message clé de ta musique? C'est quoi le message que tu transmets avec la musique que tu fais? Partager la peine des autres. Partager la peine des autres. Tu t'inspires de quoi? Peut-être quand tu écris, tu es dans quel état d'esprit? Quand j'écris, parce que j'ai pas mal de textes déjà et que j'écris partout, j'ai pas un temps pour dire quand j'écris. En fait, même actuellement, si quelque chose m'inspire, je peux aussi écrire, je peux noter. Voilà, c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, je suis sur ces plateaux avec les rappeurs, l'artiste, Gezixi Yangouwu. Il est membre du collectif Balabala Connection. On va le découvrir tout de suite en playback avec les challenges méditation. Si l'artiste est prêt, on peut y aller. Y'a pas de souci. Voilà, tout de suite, on découvre l'artiste Gezixi Yangouwu en mode playback avec les challenges méditation lancés par le groupe MPR. Alors, c'est parti. Monninga Kobeta Karate Vraiment Sokyo Monninga Na Wenzé Na Zome Ma Makemba Ezapo Na Zobanga Lobiba Na Bakema Fobokeba Na Batouya Verité Pobakotou Na Vraiment Na Novelité Na Damaze Belité Misuka Ka Paipa Toluka Esika Na Kozo Ata Mwa Paipa Pas Siyele Kinoi Fona Ganga Aai Aai Sokyo Koyoka Da Kolela Na Ngay Na Koko Katena Botei Ma Pas Siyele Ata Koko Katena Ma Ye Bakasi Quinjo Noi Kota Lola Na Buko Na Lona Jamen Na Ko Lola Oignan So Nazo Mona Na Vraiment Aai A Kaskade Na Ye Bité Sokyo Na Koufa Na Stax Na Ye Bité Yango To Salavi Nini Pwekomaki Nini To Salakin Nini Pwekomaki Nini Hey 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 On direct One Air Ici Avec Guelph C'est beau Au revoir Le plateau Je remercie Ingénieur Carles Ante Ville De rien De toute l'équipe Je suis là Je vous remercie Parabala 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 N'est-ce pas que d'énergie Me casse Postiché N'est-ce pas que je manque d'énergie Mo gagne pour nos triches A fête pour nos brillants Naba Hit Parade Faux Banda C'est dévassant Naba Group Parab Mon équipe Ezana Ngo Ezra Muzikate Poussana Toyama Betoza Déjà Muzikate Ah ouais La faute à qui J'en fais c'est mon solennel Tandé Bavane Delikin Yang Gwezo Lumba Solan Non Mais je passe aux confusions Gère les confusions Conscientisé Resté Kamelas Là c'est le mission Non Leuré Capide A l'horizon L'avenir S'en ensemble Donc sois gentil Dis-moi Que le Mivana Sera notre sang Sans sort A sonner Les vainqueurs Et c'est la fête De vain Qui se font de la peine Nous tout ce qu'on veut C'est la paix Ici La vie Sans soucier Sans s'essoucier Ou d'à coup Ça risque à refaire T'es manqué Pas sorti Et non S'en est fini Là-bas Bavarien Veux plus à tel état Non Différent les gens Le blanc Le black Le risque du tiers État Euradiquer le bras Le fer Brince d'un brin Bou Ou d'à coup Chez nous On va le faire Bras sur bras Sous Eh A quoi sert S'éliminer Si on sera tous Solen C'est l'artiste Gezix Yangu Il est chaud Il est chaud Il est bouillon En tout cas Je valide Grosse force à toi L'artiste Merci beaucoup Pour ces magnifiques Playbacks Vous avez découvert L'artiste Au travers de ces magnifiques Playbacks Ou encore Freestyle Méditation L'artiste Il est chaud Tu n'as pas un peu On a mentionné Freestyle Tu as voulu parler De quoi ? En fait Mon freestyle Déjà au début C'est la prod Amper C'est un challenge Que le groupe Avait lancé Et puis Tant qu'amoureux De l'Hipop Je n'ai pas voulu Passer ça Inaperçu Donc j'ai voulu Quand même Lancer Lancer ses défis Un défi rélevé Amper va valider Qui ? Oui Ils ont validé Parce qu'ils ont déjà posté Sur la page Instagram Tout le monde peut aller visiter La page Amper Ce qui va poster C'est qu'on peut dire Que ces freestyles A été un succès Félicitations On sent que dans tes textes C'est un peu cru C'est un peu profond On sent que tu parles Un peu de ce que tu vis Des réalités Est-ce que c'est ça Qui te représente ? En fait moi C'est comme au début J'étais en train de dire Je porte pas seulement La voix moi-même Ou soit Ce que je vis Ou non Je partage un peu La peine de tout le monde En fait Quand je parle Dans mon couplet Si je parle Je parle pas seulement De moi Je parle aussi De ce que je suis en train De voir Et ce que je suis en train De vivre Chez les autres Donc Vivre Ça m'inspire aussi A écrire aussi Et sortir des morceaux Dis moi un peu T'as combien de morceaux Déjà sortis En fait j'ai beaucoup Oui Bima Oui Bima Vraiment Officiellement Officiellement Moi-même J'ai pas encore Essayé de lancer Mes propres défis Pourquoi ? Parce que J'ai un groupe Qu'on est en train de travailler Avec le producteur Le manager Ils sont toujours Baseux sur le projet collectif En fait J'étais en train D'attendre Les moments importants Pour lancer Mes propres projets Voilà J'en profite pour Tobeta Maintenant Ma solo Il y a un projet En gros Qu'est-ce que tu prépares A tes fans Déjà T'es au centre T'es auki Méditation Il y a les textes Il y a le flow Qu'est-ce qu'il manque Aujourd'hui Pour lancer un single Pourquoi pas Elle peut recontenir Quelques titres Quels sont les projets Oso Préparez-les Bah fan Naïo Bah toutou Bah lingara Gez X Yangou Bah toutou Bah lingara Rap En général En fait Déjà Pour les projets J'ai pas mal de projets Dans mon laboratoire Ok Donc Je suis en train de préparer Déjà Les jours qui viennent Je vais annoncer Ce qu'il faut annoncer Déjà Tu avais parlé D'un titre J'ai un titre C'est un titre Qui parle De la situation sociale Ok Qui parle De la 60 Qui parle De 60 années De la RDC Le bilan Après la colonisation Et actuellement Si on est en train De vivre La deuxième phase De la colonisation Nous sommes indépendants Parce que Déjà Avec la société actuelle Nous constatons Il y a quand même De l'ingérence Qui vient de l'Occident Il y a quand même Aussi des lois Qui viennent nous rattraper Malgré Malgré L'indépendance Malgré La liberté Donc Mais on sent pas ça Vraiment à 100% Peut-être Il y a Des accords Au sous Au dessous De cette liberté Mais Dans ses ses mots Autorités C'est un message Qu'on doit Lors aussi A la jeunesse Parce que La jeunesse C'est le futur De demain Donc Si la jeunesse N'est pas préparée On risque d'avoir Une génération Et toute une génération Sacrifiée Donc Pour ne plus éviter Comme moi C'est pourquoi Déjà on peut Déjà prévoir L'avenir Bien avant Déjà Avec des titres Pareils Comme ça Même Si ceux Qui sont Actuellement Là N'arrivent pas A mettre la balle Très haut Quand même Ce qui viendra Après Parce que Chez nous C'est pas Un royaume Ou c'est pas Un monarchie Donc tu vois C'est pas C'est pas Quelque chose Pareil Que les gens Resteront Là Éternellement Les pouvoirs Ça s'échange Les pouvoirs Tout le monde Peut passer Là Donc Le message Qu'on lance Aujourd'hui C'est pas Sèmement Pour aujourd'hui C'est aussi Pour la génération Qui va venir Après Merci Parlons maintenant De collaboration Est-ce que Déjà De ton côté Tu as ailleurs Collaboré Avec des artistes Ou encore Quels sont les artistes Avec qui tu aimerais Collaborer Parce que Au Congo Il y a Rappeur Il y a Bélin Il y a Rappeur Il y a Bélin Il y a Rétang Il y a L'olif C'était A Congo Si Comment Des 1025 Des 1030 Ça sera Chaud Déjà Collaborer Avec des gens C'est pas Si quelqu'un Fait très bien Son travail On va Collaborer Parce que Déjà Ici Tu constates Déjà Je bosse C'est ça On est en train De bosser Je vais juste Remettre Le voie Terme Hip-Hop Au Congo Voyez Donc Les gens Un peu Cette confusion Entre Typique Hip-Hop Les gens Ça nous met En confusion Donc Quelqu'un Peut faire sa musique Typique Mais Il veut toujours Amener ça A l'Hipop Quelqu'un Peut faire L'Hipop Il peut Amener ça A la musique Dans la musique Typique Les artistes Les artistes Elles ont appris A l'Hipop Les artistes Peut-être Elles ont collaboré Parce que Les autres On a Gets Fabulous Les autres On a Félo Les autres On a MPR Les autres On a Chichi On a Un peu Les artistes Mais Mais Micmac Steve Capus DJ Ace Equilatéral J'espère Que les artistes Tout le monde A la publication Les autres On a Partagé Quels sont Les artistes Que tu valides Rappeurs C'est la Juste au top 3 Bon rappeur Bon rappeur Actuellement Il y en a Trois Mais Ça dépend Tu dois Mais Tu dois Préciser Ceux qui ont Du succès Parce que Ceux qui n'ont Pas Du succès Quand je dis Je parle De rappeurs Je parle De rappeurs Parce que Toi Tu vois Si T'es Un rappeur Il y a Quartier Au fan Peut-être On parle Un peu Des artistes Qui sont Connus De tout Le monde Tu vois Bon Déjà On a Hipop Qui Rappeur Basé Bélé Mais C'est Juste Question De l'industrie Tu vois C'est Juste Question De l'industrie Une fois Si L'industrie A Si Il y a Trois Bon On a Mon Il y a Basé Bélé Basé Bélé Trois Bon Déjà C'est Pour Citer Déjà J'ai Citer Impair Déjà Ils font Bien Ils font Bien Déjà Et Je peux Encore Ajouter Nani Chichi Il fait Bien Son Travail J'ajoute Ce que je peux Ajouter Encore C'est Le doyen Cholo Lamaras Cholo Maras C'est Un Artiste Aussi Que J'ai Valé Bon Guess Fabulous Rappeur A Tout Tonis A Municipal En Fait Moi Je parle De Bosseur Je Parle Pas De Guess Fabulous C'est Un Apparemment Tu Confonds Le Succès Et Le Terrain Non Moi Je Tu Parles De Bosseur Moi Je pensais Tu parlais De Bosseur Guess Fabulous Depuis 2016 S'il est le 2023 Il est Toujours Au top C'est Tu dois Me faire Comprendre Au jour De La Succès Au jour De La Bosseur Parce Que Si On Doit Parler Du Succès Le Succès Arna On Éphémère C'est Ça Ok Ceux qui S'est maintenu Un Succès Pendant Un Lent Moment C'est Qu'il Bosse Parce Que Succès C'est Quelque Chose Qui Peu Venir Il Succès Par Hasard Il Succès Par Hasard Il J Un Mois Une Année Mais Voir Quelqu'un Sait Maintenir Dix An Succès C'est C'est Le Travail Bon On On Parle De La Musique Mais Particulièrement On Est Dans L'Hipop Ouais Je C'est Pas Moi C'est Un Rappeur Ou Pas Selon Toi Selon Moi Si Je vais Faire Mes Statistiques Selon À Tu Tu As Clasé Tu Un Es De Tu As Tu Je pense qu'il a une place à l'intérieur de l'Hipop, je pense qu'il a une place à l'intérieur. Featuring l'Hipop, tu penses que c'est vrai ? Et puis il y a le tout puissant du rap congolais, est-ce que tu penses que c'est lui le numéro 1 du rap ? On est en train de voir, si je veux parler de numéro 1 ou numéro 4... Numéro 1, selon moi je n'entrais pas dans ce débat, il y a tous ceux qui bossent, c'est le numéro 1. Tous ceux qui bossent, c'est le numéro 1. Mais il y a un tout puissant, il y a un bon rappeur, il y a un bon rappeur, c'est le texte, un bon rappeur c'est le flow. Un bon rappeur doit être en mesure de... quand un bon rappeur est là, on doit sentir que c'est un bon rappeur. On ne doit pas nous dire que c'est un bon rappeur, on doit quand même sentir de nous-mêmes. Parce qu'on a un jugement à l'intérieur de nous-mêmes, on a déjà le jugement... Il y a déjà nos premières impressions, ça sort déjà dès qu'on écoute la personne, dès qu'on voit déjà la personne. On connaît déjà celui-là, c'est un bon rappeur. Peut-être l'un problème du succès, celui-là l'a du succès, mais ce n'est pas un bon rappeur. Donc cette vérité-là, on a ça déjà au fond de nous. Donc, Guess Fabulous, il y a validé, tu es dans la liste à ma rappeur ? Ceux qui ont validé dans la liste, il y a un succès. On a regroupé ses côtés, on a un côté à un succès, parce que... Côté vraiment bon rappeur, hip-hop vraiment. C'est bon, selon moi, c'est l'engagement que moi, côté hip-hop, vraiment je ne le sens pas. Parce que sur le contenu, il y a aussi un rap, Nini, il y a Fabulous, Oyouyouka, vraiment, qu'il a craché des rimes et des punchlines, vraiment, qui bougent. A ce que j'ai fait freestyle, j'allais au sommet. C'est ça. Comment ? Déjà, moi, c'est quelqu'un, ceux qui rappellent ça, il n'y a pas vraiment un bon message chez moi. Parce qu'à la base, déjà, l'hip-hop, c'était une musique révolutionnaire, une musique qui venait avec un message. Quand un rappeur amène un thème, là, déjà, on doit sentir quand même qu'il a un message qu'il est en train de passer. Parce que parce que tout ça, tu as la mélodie, tu vois ? Les gens qui chantent, là, ils peuvent faire juste des nuances et puis les gens se rendent d'accord. Mais nous, il faut amener un message. Donc, les gens doivent écouter ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de proposer. Pas seulement à la conscience que moi. Même dans l'amour, tu nous amener un message convaincant. Pas pareil avec ceux qui font la musique urbaine. Parce que ce n'est pas pareil avec ceux qui chantent. Et à mon côté, Anna Ochenayo, fabuleux. Côté vraiment rap. Rap, quand je parle de rappeur, vraiment. Même ceux qui sont à la maison, ceux qui vont nous suivre, savent que j'ai raison. Donc, je ne pense pas qu'il est vraiment un rappeur. On va le découvrir tout de suite au Lobé le Mamba Rappeur. On va te découvrir tout de suite en freestyle. Mesdames et messieurs, je suis avec le rappeur Ghez Iksayangou. Il est très talentueux sur le Blama Mamba Rappeur. A l'obé Ghez fabuleux, un rappeur T, à valider Shishi, à valider M.P.A. Bon ou Felo ? Oui, Felo, c'est un bosseur. Felo, c'est un bosseur. Mais sauf qu'il faut savoir, il y a des gens qui ont un succès. Ils sont capables à mettre leur talent en épreuve. Donc, c'est-à-dire que... C'est un exemple. Ok. Pour le succès, il y a des talents qui ont un épreuve pour faire quelque chose. Il y a des talents qui ont un épreuve pour faire quelque chose. Il y a des talents qui ont un épreuve pour faire quelque chose. Comme nous disons couramment, il y a des talents qui ont un épreuve. Donc là, il y a des visibilités. Il peut quand même mettre son talent, ce qu'il sait bien faire à côté. Il y a des talents qui ont un épreuve pour le succès. Mais Felo, c'est un bosseur. Felo, c'est un bosseur. Tu valides. Oui, Felo, c'est un bosseur. J'espère que mes auditeurs ou encore mes internautes vont t'évalider tout de suite en freestyle. Tu es prêt ? Il n'y a pas de soucis. Voilà. Chers auditeurs, chers internautes, on va découvrir l'artiste, les rappeurs Gézik Suyangouwu tout de suite en freestyle. C'est parti. Merci. Tous ceux qui sont prêts à prendre des décisions pour leur procédure. Et qui sont prêts à agir aussi. Et s'il y a quand ? C'est maintenant. Et s'il y a qui peut faire mieux ? Ici c'est toi-même. Et s'il y a quand ? C'est maintenant. Et s'il y a qui peut faire mieux ? Ici c'est toi-même. Je me demande si l'homme noir est négligé par Dieu. Si son support a c'est comme l'homme noir est divisé par deux par bleu. C'est une cage noire donc le ciel n'est pas bleu. Faut que nos mères portent de cache-cœur pour pas avoir le cœur brisé. Derrière mon cache-leu j'ai vu malheur des oeufs putain. Le paradis, les vides, le monde s'entasse dans des cages noires. J'exposais des problèmes genre pas donné de laissant. 60 années qu'on étouffe que nos âmes baignent dans le sang. Toujours la haine, toujours la haine c'est encore le même chemin. Je mâche. Je prie la merde c'était la merde je suis rentré chez moi. On s'vie attaque pour les promesses, non même pas à Dieu. Les balles vont vite pour s'équiter ici on se tue même pas à Dieu. C'est un prix à payer pour 60 années de fausses cacquilles. 60 années de fausses promesses voilà le peuple en a raccuit. 60 années que nos familles se brifent pour des histoires de soutien. 60 années que je baisse mon caleçon pour avoir ton soutien. Et si y a quand ? C'est maintenant. Et si y a qui peut faire mieux ? Ici c'est soi-même. Et si y a quand ? C'est maintenant. Et si y a qui peut faire mieux ? Ici c'est soi-même. Et si y a quand ? C'est maintenant. Et si y a qui peut faire mieux ? Ici c'est soi-même. Et si y a quand ? C'est maintenant. Et si y a qui peut faire mieux ? Ici c'est soi-même. 60 années de fausses cacquilles. 60 années de fausses promesses. 60 années de fausses cacquilles. 60 années de fausses promesses. J'suis pas là pour faire des casse dédi. Ni pour les amours et niqui mais faut que tu casses des billes. Manque de beau j'vais pas m'y faire alluder. Qu'un jour j'quitte qu'un navire comme l'a fait Johnny Hallyday. J'avance à bout de bras ce fardeau est pour l'épaule. Cette fois c'est plus lourd que mon sac à dos pour l'école. Depuis l'enfance moi j'revais tremper le frigo. Pourtant j'n'avais pas les couilles ni les salaires à figo. Vainqueur je l'étais depuis la maternité. Après ma mort au paradis vivrais-je pour l'éternité. Un mec de fer, ton père qui fuit la défaite. Cette vie n'est qu'il n'échelle. Des fois tu mens, des fois tu descends. Harcelé par l'échec pourquoi tu te mens il faut que tu défends. Dès que tu dépends dans ce monde des intérêts. Une fois sur terre je t'assieds personne viendrait te déterrer. Moi avec mes rimontaires je pousse les maman à mes côtés. Quand j'marche avec les ailes je pousse les nanas à mes côtés. L'être humain est méchant, il peut bocoter mes sangs. J'attends dur que l'argent ne fait pas le bonheur. Si c'était qu'à papa c'est les vrais pas de bonheur. C'est pour les réunions qui crèvent des familles. C'est pour les potos qui sont devenus des pères de famille. C'est pour nos blacks qui ont palace à Dubaï. C'est pour les victimes la Covid. Isha la chère du goodbye. Et s'il y a quand ? C'est maintenant. Et s'il y a qui peut faire mieux ? Ici c'est soi-même. S'il y a qui peut faire mieux ? Ici c'est toi-même. Réveille-toi, prends conscience. N'attend pas demain pour agir, c'est maintenant qu'il faut agir. Et s'il y a quand ? C'est maintenant. Et s'il y a qui peut faire de soi-même ? Et s'il y a quand ? C'est maintenant. Et s'il y a quand ? C'est maintenant. Et s'il y a quand ? C'est maintenant. Merci pour ce que tu as proposé. J'espère que les auditeurs, ils ont validé. J'espère que les internautes aussi ont validé ça. On sent que dans tes textes, il y a vraiment des langagements. Donc c'est ça, l'identité. Il y a Gazex et Angouvo. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le rappeur, le plus on peut, il y a la musique typique, il y a la R&B. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le rap est en train de perdre son identité ? Déjà ici, à Kinshasa, parce qu'au Congo, RDC, parce que j'ai eu à fréquenter quelques milieux en dehors du territoire national, même ailleurs. Je sens qu'ici, au Congo, vraiment, les pop n'ont pas une place. Donc ils n'ont pas la place qu'ils méritent par rapport à ailleurs. Donc ça, on voit aujourd'hui les Évoriens, on voit même le Congolais d'en face, les Brazzavillois, quand même, le mouvement, ça va par rapport avec nous ici. C'est parce que tout le monde veut faire comme tout le monde. Tout le monde veut faire comme les autres. Tout le monde n'est pas prêt à garder son identité. Donc on est un peu camélians. C'est pourquoi on perd quand même l'originalité des mouvements. Il faut quoi aujourd'hui pour que notre musique, les raps, l'hip-hop, est-ce qu'il y a 10 ans passés, c'était l'hip-hop, les jeunes c'était les rap, les jeunes c'était Big Brown, les jeunes c'était les DJs, les jeunes c'était Mick Mac, c'était un peu Youssoufa, c'était Poison Mobutu, Gros Dash, ils connent à tout. Et aujourd'hui, on a l'impression que cette musique est en train de perdre sa place. C'est l'Urbain, c'est tout le monde, c'est la musique typique. Il faut quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que... Parce que déjà, mon rappeur, Bosaï, Bélin, il faut quoi pour que cette musique, l'hip-hop, elles soient place, elles ont mérité ? D'abord, il n'y a pas d'industrie pour l'hip-hop ici. Donc c'est rare voir un producteur miser son gain pour un rappeur, c'est rare chez nous. Chez nous, c'est l'autoproduction, chacun s'est produit de sa façon. Parce que déjà, on n'a pas une bonne production, on n'a pas un bon entourage déjà. On aura du mal aussi. Parce que la musique, ça dépend de... Percer, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça ne suffit pas seulement de bien prester dans un micro, tout ça. Il y a aussi la cuisine qui s'occupe de la promotion de l'artiste. Il y a aussi tout un bureau de management qui s'occupe de l'artiste. L'O, 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 L les gens donc bâtiens ça pémé n'y veut juste polémiques et toutes choses dont il veut tout et ça n'a pas polémique lorsque déjà les gens cherchent déjà avoir la polémique tout ça il faut payer clasher ça donc mieux que l'hypop du marché à djana clash mais pas seulement bon clash la biseuse et zate pour l'homme sa mouvement ou pour ça bosser ma cachée à rdc sa pour non séparer le mouvement et aux gens que sa musique si m'a c'est ça parce qu'il ya déjà les filles qui bossent des janets barin kawana baboussaka bien tu vas libre elle bosse déjà c'est une bosseuse déjà même à bas même le frère équilatéral voilà je vais le dessous c'est vrai si on rdc ici on avait quand même cette mentalité à yako c'est tenir la main d'abord avant de se séparer il pop et n'allez appeler place non parce que l'union fait la force même aussi problème sur les appels côté industrie notre industrie tout en industrie t il ya des aînés qui ont déjà passé par là bas alors ça l'est l'or et l'or et l'ont et bon bah 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 je suis pas changé la position bah monsieur ce bâtiment ce mot pour soutenir vraiment ça pour créer même une fils qui une structure pour ceux qui paient même pour des festivals pour nabah il pour un mouvement hip hop qui c'est un peu difficile et pas l'abîmé selon congo on espère que c'est grand bon ça a quelque chose de ton abba bambia candace yusuf a ton ambe bien les bas poisons la grouda je m'a vu en annonce dans la base à la congolais mais apparemment on constate qu'il ya rien qui est fait pour le mouvement hip hop ici en république démocratique du congo on espère on espère que quelque chose sera sera fait pour que music one a eu encore place aux réseaux mérité petit à petit nous sommes en train de chuter mesdames et messieurs je rappelle encore une fois de plus que si vous avez besoin de cela sachez que je suis sur ces plateaux avec les rappeurs gaze xo ya un goût vous il est très talentueux à ce qu'on livre et des prestations magnifiques ici sur ces plateaux mais est-ce qu'on te retrouve aussi en production ou concerts ouais j'ai à travailler parce que j'ai presque les managers partout donc le partout où je suis souvent en rotation il ya mes managers partout donc s'il ya un projet ou soit quand il ya des sorties qui arrive aussi d'aller faire les six programmes n'a eu des nicolos anakin programme les années un programme nicolos non on est en train de travailler pour un point pour un nouveau que je suis en train de travailler pour un nouveau projet seul ça va me demander vraiment beaucoup d'énergie encore focus sur le projet je suis encore focus sur le projet et puis à la fin on va continuer avec avec nos tournées comme d'habitude voilà merci beaucoup gezi xo ya mbougou domine à souka mais avant aussi dit ça un dernier mot qu'est-ce qu'on doit retenir de ton passage ici la web musique et puis un numéro de téléphone des réseaux sociaux et puis la dédicace rizala pour que tous les émissions vend déjà c'est un mois dire c'est c'est seulement pour les pop j'ai tiens à dire à tous nos banques et à l'ingale vas-y vas-y battre balle balle à l'union soit congo tout le rappeur que tu sois d'origine congolaise des nationalités d'origine congolaise nationalité française donc les pop il ya qui n'est un peu ça soutien rap a qui n'est un peu ça industrie et à l'améliorer par rapport à ce que nous sommes en train de voir parce que maoutchotia bambassadeur d'ambassadeur des accoutures auto-chamana ils ne font pas la rumba ils font la musique urbaine qu'ils font le rap ils font la musique urbaine donc message dans les accords qui n'ont battu à nos mouvements et pop il ya comment parce que c'est un mouvement qui peut aussi éduquer la masse c'est un mouvement qui peut aussi changer la mentalité des jeunes jeunes parce que la plupart de jeunes écoutent écoutent les pop donc celui tout bon ici point hip hop ya congo ça peut aussi nous aider à passer des messages trop importants pour les pays et aussi pour l'afrique en général la merci beaucoup des dédicaces par réseau social n'a eu pour que pas de bas joindre facilement et un numéro de téléphone bon pour l'instant avec le contrat que nous avons avec nos managers on n'a pas on n'est pas autorisé à avoir de réseaux sociaux particuliers qu'ils ont un peu qu'on a juste et on a juste et le réseau pour le collectif balaba la connexion on est sur instagram tik tok la page facebook aussi est disponible allez vous abonner il ya pas mal de mes freestyles là bas vous pouvez aussi me contacter sur mes pages pour l'instant voilà merci beaucoup geysique c'est un bon gros ça a été un vrai plaisir d'être recevoir la plateau n'a bu soya web musique merci d'être passé j'espère que c'est pas la dernière fois rose on à ce support nous parlons encore des projets on attend de projets avec impatience merci pour ces magnifiques freestyles merci à vous aussi chers j'ai fait aussi à saluer pas mal des gens vas-y a eu déjà mon manager mads madsuk à côté bras avis les bonnes quittages salue aussi ramskab et les côtés coloisi je salue aussi zepa le côté captain c'est mon frangère comme faisant l'hypothée ensemble là où il est en train il est aussi en train de bosser avec son équipe son nouveau donc sa nouvelle structure sont en train de bosser aussi je profite aussi à saluer tous ceux qui me soutiennent et tous ceux qui vont regarder cette émission et qui seront prêts aussi à me contacter je suis ouvert je réponds à tout à tout le monde mon souci en est que les mouvements puissent avoir sa place comme d'habitude comme ailleurs comme nous voyons ailleurs dans la côte du voie rwana ils ne font pas mieux que nous c'est juste parce que il ya l'industrie là bas donc il va structurer si on essaie de structurer les choses il y a pas mal des talents qui vont qui vont se présenter voilà et puis je demande aussi nabajen nabajen au bas du ça la rappelez l'eau ne confondez pas les choses parce que ces derniers l'harmonie ils veulent un peu de quoi dérouter un peu l'hip hop l'hip hop c'est les rimes l'hip hop c'est le texte l'hip hop c'est le flou elle est ainsi la mise à l'été babelot kaba intime à 10 il ya d'autres mêmes vas-y vas-y il ya d'autres même de me fristager que la chaussure j'ai parlé sur ça 1 jusqu'à 10 et pas l'hip hop c'est million c'est décevant ailleurs donc quand il ya d'autres personnes qui écoutent ça ça fait ça fait beau et écouter aux oreilles mais c'est pas ça l'époque voilà j'espère que tu vas revenir on va parler sur ça merci en tout cas d'être passé merci pour ces magnifiques messages merci des réveils à la conscience j'ai dit merci à l'équipe technique qui m'a accompagné cette magnifique équipe qui est toujours au four et au moulin pour la bonne réalisation de cette émission merci à vous chers auditeurs chers internautes nous avoir suivi retrouver cette émission en ligne suivez nous samedi dimanche 17h05 sur la 107.6 la radio iweb on se retrouve prochainement pour aimer soin de vous c'est le week-end et d'ici là portez vous bien au revoir et 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 et